bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter une boxe un petit peu particulière qui n'est pas une boxe qui est une boxe inédite justement sur ma chaîne donc ça s'appelle la boxe de fille cette boxe qu'elle est elle c'est une boxe mensuelle donc tous les mois j'irai même jusqu'à dire c'est une boxe menstruelle et je vous expliquerai pourquoi en fait c'est une boxe qui propose des produits d'hygiène féminine donc des protections périodiques notamment que ce soit serviettes ou tampons et avec accompagné aussi de petits goodies pour passer ce moment difficile du mois donc j'ai voulu tester j'ai trouvé j'ai découvert ce concept récemment j'ai voulu tester cette boxe après je vous dirai ce que j'en pense mais déjà au niveau du prix je la trouve un petit peu cher parce qu'en effet elle coûte 19 euros 90 pour 15 produits et 21 euros 90 pour 25 produits donc le modèle que je vais vous présenter ici est le modèle avec les 25 produits et à côté on a des petits goodies donc voilà et donc on va découvrir ça ensemble donc à savoir vous avez le choix entre diverses marques de protection périodique moi par exemple je suis une comment dire une inconditionnelle de l'ouest donc j'ai pris des produits au l'ouest mais après chacun chaque à chacune son choix vous pouvez prendre aussi des serviettes et vous pouvez aussi prendre des tampons périodiques donc quand j'ouvre ça se présente comme ceci voilà on a une jolie petite carte donc avec du enfin des exemples de ce qu'on peut trouver dans la boxe donc des protections périodiques des serviettes hygiéniques des tampons des chocolats des goûts des produits de beauté et des du thé voilà donc ensuite ça se présente comme ceci donc on a deux petits compartiments à cette boxe donc le grand compartiment comme vous vous en doutez il s'agit d'un compartiment avec les protections périodiques donc pour ma part j'ai pris des serviettes au l'ouest donc on m'a donc j'en ai bien oula ça tombe j'en ai bien reçu 25 non j'en ai reçu 24 pardon plus un goudi donc à une petite pochette comme ceci avec estampillé box de filles dessus pour mettre sa petite protection périodique propre voilà donc ça bref j'ai pas besoin de vous le détailler vous savez vous savez à quoi ça ressemble protection périodique en tout cas je l'espère et là donc on passe à la seconde partie de la box qui est la partie goodies donc où on nous garantit soit des gourmandises soit des produits de beauté donc on va découvrir ça ensemble donc premièrement on a ceci donc qui est qui est visiblement donc j'avais l'impression que c'était une serviette hygiénique mais non en fait il vous explique que c'est un patch chauffant voilà donc c'est un patch qui peut aller jusqu'à j'essaie de lire en même temps que jusqu'à 49 degrés donc voilà donc je pense que c'est pour mettre en bas du ventre comme ceci et qui soulage les douleurs menstruelles l'idée pas mal après à tester j'ai jamais testé ce genre de produits donc déjà l'idée est bonne et je sais pas si ça se vend ça se vend en dehors ça je sais pas il me semble qu'ils n'ont pas d'e-shop ce qui est dommage ensuite on a des petites gourmandises en fait on a trois petits sachets de thé de la marque la marque est de l'art que je ne connais pas du tout donc qui visiblement est une marque de thé parisienne qui a été créée en 1854 donc on a un heure gray une verveine menthe et un thé d'art jelling voilà ensuite on a un petit masque un petit masque pour nettoyant pour les peaux mixtes à grasse alors moi c'est vrai qu'en ce moment surtout avec les températures qui en ce moment j'ai plutôt une peau sèche donc j'ai une peau qui est un petit peu irritée par le froid donc voilà un petit masque de 15 minutes l'avantage de ce masque c'est qu'il est cruelty fruit et non il est végétarien mais il n'est pas vegan mais il est cruelty fruit c'est à dire non testé sur les animaux donc c'est quand même déjà pas mal comme idée et les fabriquer au royaume uni voilà ensuite on a des produits alors on a ceci donc je ne connais pas un dinoplast lost identity donc le pack le packaging est sympa le problème c'est que c'est made in coréen et tout est écrit je suppose en coréen donc en tout cas pas du tout en français ou en anglais pour qu'on puisse se débrouiller et ça se présente alors est ce que c'est un crayon à lèvres ou un crayon comme ceci c'est un crayon à lèvres ou un stick à paupières je ne sais point et vu qu'on n'a pas d'indication et qu'on n'a pas de petit menu ce qui est dommage je ne sais pas ce que c'est si vous avez reçu le même produit n'hésitez pas me dans les commentaires parce que parfois je suis un petit peu cruche mais là en fait il n'y a rien indiqué et je sais pas du tout parce que un rouge à lèvres vert c'est un petit peu particulier ensuite on a un autre peu de produits donc qui s'appelle de la marque tony molly qui est un petit bunny gloss bar donc là je suppose que c'est le rouge à lèvres donc ça doit être un fard à paupières je pense pas qu'ils nous mettent de rouge à lèvres dans dans la même box voilà donc ce qui est dommage c'est que c'est encore une fois une marque où tout est écrit en coréen je suppose tout est écrit en signe asiatique et rien n'est en anglais à part le petit titre donc on ne sait pas trop on n'a pas de connaissance sur les ingrédients n'a pas de connaissance sur justement là pour le coup on n'a pas de connaissance sur la provenance du produit voir c'est peut-être marqué assez made in coréa donc c'est également des produits coréens ensuite on arrive à la fin le dernier goodies on a donc là je le packaging est sympa on a un petit pinceau vintage avec une déco un peu vintage donc je pense que c'est un pinceau pour les paupières se présente comme ceci donc voilà donc ce unboxing est terminé donc mon avis sur cette box bon bah les produits d'hygiène bon je vais pas dire je suis content de les avoir reçus parce que concrètement des serviettes hygiéniques j'ai quand même des commerces autour de chez moi donc les bons ça c'est sympa c'est une jeune gentil délicate attention mais les protections hygiénique voilà je peux les acheter moi même et ça me reviendrait largement moins cher au niveau des goodies je vous avouerai que je suis un petit peu déçu parce que déjà c'est des marques qui ne sont pas du tout connus et puis on n'a pas de petit descriptif pour nous dire pour nous dire ce que c'est par exemple moi j'aime bien par exemple il ya des des box où il vous donne un petit menu et on vous donne un petit peu l'histoire des marques un petit peu va dire les engagements de la marque s'il y en a et là en fait on n'a rien on a juste ça et débrouille toi avec donc c'est un petit peu dommage donc le pinceau bah il doit être sympa après c'est le seul où on a des inscriptions en anglais donc on peut encore gérer voilà donc on sait que c'est un c'est un pinceau pour les paupières donc il est aussi fabriqué et donc les fabriqués en chine mais c'est une commercialisation britannique british brand voilà les petites tisanes c'est sympa je crois que c'est seul produit qui est made in france d'ailleurs dans la box j'espère parce que il ya la date il ya une oui il ya l'adresse il ya une adresse à paris donc place de la madeleine donc je suppose que c'est quand même made in france ça ça va qu'on a une petite notice l'idée pas mal ça franchement j'admets que l'idée pas mal mais on sait pas comment le retrouver si jamais on a besoin parce que je c'est un patch qui dure huit heures d'après leur leur notice on n'a pas ses règles pendant huit heures quoi on a ses règles pendant plusieurs jours donc comment on fait après est ce qu'il n'y a pas des moyens enfin ils auraient pu nous mettre un endroit un lien un endroit où on pourrait en racheter si jamais on est content du produit et qu'on veut en racheter voilà ne pas attendre la box du mois prochain pour souffrir en attendant et puis voilà bon ce produit là c'est bien mais il sera pas adapté à mon type de peau mais l'idée pas mal d'avoir un produit végétariens et cruelty fruits et ce coup ci on a quand même les la liste des ingrédients qui sont bien et bien indiqués en bas donc ça pour le coup je suis contente mais d'une manière générale je trouve que cette box dont je l'ai acheté je l'ai payé donc en fait avec les frais de port moi j'ai pris la formule à 21 euros 90 avec les frais de port ça me revient à 25 euros 10 parce que j'ai pris les frais de port en colissimo parce qu'il y avait un problème pour avoir le point relais etc donc voilà ça me revient quand même 25 euros pour 25 serviettes enfin 24 serviettes pardon pour 24 serviettes et puis des goodies dont je ne connais pas la valeur puisque je ne connais pas je ne connais pas les marques donc je trouve ça un peu dommage je trouve que franchement très honnêtement je trouve que bon j'ai voulu tester et puis tant mieux tant mieux mais je trouve ça un peu cher je trouve ça un peu cher pour pour le contenu de la box et donc j'ai prévu prochainement en fait pour le mois de décembre pour là parce que celle ci c'est la box de novembre j'ai oublié de préciser mais pour le mois de décembre j'ai décidé de tester une autre box sur le même le même principe qui est la box miss go donc n'hésitez pas à me dire les commentaires j'ai déjà regardé l'unboxing qui avait sur youtube pour avoir un petit peu mon avis la box miss go elle a l'air pas mal elle est beaucoup moins cher elle a 19 euros 90 frais de port 17 euros 90 je crois frais de port inclus donc elle est quand même 7 8 euros moins cher donc voilà et visiblement il y aurait des cosmétiques français ou du moins des cosmétiques qui sont connus en france voilà c'est surtout ça donc voilà donc là je vous dis que je suis moyennement contente de la box bon j'ai quand même des produits qui vont servir mais je suis mitigé on va dire et si cela vous intéresse moi j'avais pensé à vous faire l'unboxing de la miss go quand je la recevrai normalement la quinzaine de décembre le boxing de la miss go et puis pourquoi pas de faire une battle ou un comparatif des deux box est ce que finalement la moins chère est la meilleure ou finalement le prix vaut son prix etc donc on comparera le choix des produits et les goodies donc la qualité des goodies qui à l'intérieur je ne dis pas qu'ils ne sont pas qualitatifs je dis juste que je ne les connais pas et on n'a rien pour nous il n'y a rien qui a été fait pour qu'on nous les présente au niveau de la box donc on a ça débrouille toi avec ça donc c'est ça vraiment qui me pose problème je crois que je me répète mais voilà je suis un petit peu déçu par rapport à ça sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous aura permis de découvrir une nouvelle box mon avis n'est bien sûr que mon avis donc voilà après c'est peut-être ce mois ci que ça a fait un flop et peut-être que les mois prochains je ne sais pas je ne sais pas je verrai parce que j'ai quand même pas mal de box à commander ce mois ci donc je verrai si je renouvelle cette box pour le mois de décembre voilà sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye